Bon, la question elle est simple, David, Guillaume et Jackie, est-ce que le plus fort va gagner ? Encore une fois, sauf accident, Sepp Kuss, l'Américain, va remporter son premier grand tour. C'est le plus fort qui gagne, Guillaume ? Vous avez posé la question sur votre compte Twitter, et ceux qui regardent derrière les écrans d'EuroSport pensent qu'à 76%, le plus fort c'était Jonas Vingard. Et je crois qu'on a à peu près le même avis sur ce plateau, David. Oui, ce n'était pas le plus fort, je pense, Sepp Kuss. C'est vrai que si on rappelle le déroulé, il a quand même bénéficié d'une échappée de trois minutes. Après, il a quand même tenu son rang, mais je pense que Jonas Vingard était plus fort. On l'a vu notamment sur Languerroux, qui était quand même peut-être l'étape révélatrice de l'état de forme des trois coureurs. D'ailleurs, je pense que jusque-là, on s'est encore un petit peu disputé de la victoire, et après, on a statué sur Sepp Kuss. Donc, pour moi, ce n'était pas forcément le plus fort, mais bon, il ne démérite pas parce qu'il était quand même très costaud, et derrière ses deux coéquipiers, je pense que c'était quand même le plus fort de la course. Languerroux a marqué Jacquesy, parce que Languerroux, c'est là où Sepp Kuss est en retrait, et que Jonas Vingard ne prend aucun relais à Primoz Roglic. Pour vous, est-ce que le plus fort a gagné ? On a l'impression d'une vuelta un peu romantique. Oui, c'est un super équipier qui va gagner, mais… Le plus fort mentalement, il fallait avoir le mental, être dans un rôle d'équipier. Vous avez le maillot rouge, vous avez le vainqueur du Tour de France, le vainqueur du Tour d'Italie devant vous, et vous vous dites, je vais peut-être perdre la vuelta sur les pentes de Languerroux, car on rappelle qu'à ce moment-là, on n'avait pas encore décidé, dans l'équipe jumbo, qui allait gagner la vuelta. Donc il a retrouvé quand même les ressources pour s'accrocher, un peu aidé par Lambda dans le final. C'est Lambda qui le saute ? S'il est tout seul, si Lambda n'arrive pas à le rattraper ? Je ne suis pas sûr que ça change grand-chose, mais oui, en tout cas, ça l'a aidé. Mais il a été très fort mentalement, parce que là, dans la tête, vous imaginez, vous êtes maillot rouge, vous êtes lâché par deux équipiers, quelque part. Il aurait pu faire une evenopoul, c'est-à-dire complètement lâché dans la tête, et puis perdre deux minutes, là, sur les deux, trois derniers kilomètres d'ascension. Mais non, il s'est battu jusqu'à la ligne d'arrivée pour limiter la casse, face à ses deux coéquipiers, ou ses deux leaders, je ne sais pas. Donc il a été le plus fort dans la tête, et je pense qu'on peut lui poser la question, est-ce que tu étais le plus fort ? Il va dire non, bien évidemment, physiquement parlant. Je ne suis pas trop d'accord avec mes collègues, pour moi, Roglic était le plus fort. Mais voilà, de toute façon, c'était peut-être le moins fort, les trois. Mais l'équipe a été la plus forte, et on en a profité chez les Jumbo Bismarck. Le moment déterminant pour vous, si on regarde les écarts, il y a trois moments, il y a le Tourmalet, il y a l'Anglirou, on l'a dit, il y a le contre-la-monte qu'on n'oublie pas. Si on regarde les écarts, on voit qu'ils résistent. Sepkus, il y a du calcul, évidemment. Regardez les écarts, par exemple, après l'Anglirou, donc il y a ces fameuses huit secondes. Ils résistent dans le contre-la-monte, Sepkus. Pour moi, c'est là qu'il a gagné. Je le répète, car sur le contre-la-monte, sur pratiquement 30 km, il peut perdre environ 3 minutes sur les meilleurs rouleurs. On le dit souvent, un grimpeur perd 1 minute par tranche de 10 km sur les meilleurs rouleurs au monde. Ça n'a pas été le cas. On rappelle qu'il n'a perdu qu'une dizaine de secondes sur Vingegaard. Et c'est vrai qu'à l'issue du contre-la-monte, il est toujours leader. Et là, ça a changé la donne. Et le travail fourni par Sepkus dans les différents contre-la-monte, anonymement, ces dernières années, a payé sur cette Vuelta. On le dit souvent aux jeunes coureurs, n'hésitez pas à faire le contre-la-monte à fond, même si vous n'êtes pas un spécialiste. Un jour, ça paiera. Lui, il l'a prouvé, Sepkus.